Si vous me permettez, sur ce point, j'aimerais qu'on note au procès verbal que je n'ai pas pris part à la décision étant liée de par mon rôle de commissaire à la Commission scolaire. Parfait, M. Smith, c'est noté aux minutes. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil municipal accepte le renouvellement de la Convention pour l'année 2012, plus une option de renouvellement d'année en année et un loyer annuel de 54 842 $ et 78 sous, plus les taxes applicables, s'il y a lieu, et soit un montant annuel équivalent à 6,3040 le pied carré de la superficie locative, puis que l'option de renouvellement devra avoir fait l'objet d'une acceptation avant le 31 août de l'année en cours, que le solde non utilisé relativement à la fourniture de services en faveur de la Ville de Gaspé pour les années 2009, 2010, 2011 soit reporté dans ce renouvellement de Convention, puis que le maire et le directeur général soient autorisés à y apporter des modifications mineures, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12.C, c'est pour l'autorisation de paiement pour les factures bouchard construction patinoire d'Anglestone. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de 6,005 $ et 71 sous, plus taxes à l'entreprise bouchard construction pour les travaux excédentaires à son contrat initial pour le bâtiment de services à la patinoire d'Anglestone, puis que ce montant soit imputable au règlement 11-33-71. Oui, avant que le vote se prenne, M. Levin, moi aussi, je voudrais m'abstenir de voter sur cette proposition. Je propose, M. Levin. Parfait. Proposé par M. O'Connu, puis c'est enregistré aux minutes, là, pour l'abstention de M. Aspirault. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12D, maintenant, c'est pour une modification d'une résolution 11-12-14. La recommandation, c'est que le troisième paragraphe des considérants de la résolution 11-12-14 soit remplacé par le suivant, considérant que le service des loisirs et de la culture a analysé la demande et que l'organisme répond aux conditions pour être reconnu comme organisme de plein air régional. C'est là la modification. Puis que la recommandation de la résolution 11-12-14 soit remplacée par la suivante, que le conseil municipal reconnaisse le comité SIA Côte-de-Gaspé comme organisme de plein air régional affilié aux services et loisirs de la culture de la ville de Gaspé. C'est proposé par M. Kenville, c'est bon? Les idées sur le santé international des appels. Exactement. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12-1, c'est pour l'arpentage, le développement domiciliaire de la rue Mécré, secteur de Alderman. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal confie le mandat de piquetage des emplacements et de cadastration des lots du projet de la rue Mécré à la firme Roi-Roi & Connolly, arpenteur géomètre, et autorise le paiement de la facture numéro 11-16 au montant de 7 715 $ et 63 sous, taxes et frais inclus, puis que le financement soit imputable aux revenus promenant de l'avant des terrains de la rue Mécré. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive en 12-F, c'est pour le départ à la retraite et contrat temporaire avec un employé. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la prise de la retraite à M. Silvio Bourgette, et ce, en date du 1er février 2012. Que le conseil municipal en profite pour le remercier de ses services pour la municipalité au cours des 19 dernières années. Que le directeur des services administratifs soit autorisé par la présente à rembourser à la personne salariée sous forme monétaire les soldes des banques de congés de vacances annuelles non épuisées et autres indemnités dues. Que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer le contrat temporaire avec M. Silvio Bourgette à raison de trois jours par semaine pour le mois de février 2012 et deux jours par semaine pour le mois de mars, avril et mai. Puis que le directeur général et le maire soient autorisés à apporter des corrections mineures au contrat temporaire et à obtenir l'accord de la régie intermunicipale. Je le propose. Proposé par M. Aspirault. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 12G maintenant, c'est pour l'allocation de départ pour le 12 rue de Sonne-et-Binck. La recommandation, c'est un dossier dans le cadre des inondations, c'est que le conseil municipal, conformément au décret 1342-2011, s'engage à acquérir le terrain propriété de 9061-1153 Québec incorporé et situé aux 12 rues de Sonne-et-Binck pour la somme nominale de 1 $, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer tout le document requis, puis que le conseil municipal autorise le directeur du service d'urbanisme de l'aménagement et de l'environnement à entreprendre la modification du zonage exigée par le décret. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12H, c'est pour l'ouverture de dossiers pour l'enfouissement des réseaux câblés sur la rue de la Marina. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé demande à Hydro-Québec de procéder à l'ouverture de dossiers pour l'enfouissement des réseaux câblés sur la rue de la Marina. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui? On arrive maintenant pour le dossier de la commission de toponomie du Québec. C'est une demande. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de donner le nom de Place François Mitterrand au nouveau parc urbain situé au coin de la rue Adams et de la Reine. Les mandatent le maire et ou le directeur général et ou le coordonnateur municipal d'obtenir officiellement l'aval de la famille Mitterrand et de déposer une demande en ce sens à la commission de toponomie du Québec. Il y a des citoyens qui voulaient évidemment commémorer le 25e anniversaire de l'avenue du président de la France ici à Gaspé. On a été privilégié de recevoir un président. En fait, c'est le seul président d'un pays étranger qui est venu visiter notre coin de pays. Ce ne sont pas toutes les villes qui peuvent avoir eu cette chance-là, cet honneur-là. Donc, pour reconnaître ce moment historique, il y a 25 ans, on va demander à la commission de la toponomie du Québec de reconnaître la place qu'on a développée sur les coins de la rue Adams et de la Reine, Place François Mitterrand. Un proposeur, oui, par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant en J. C'est pour le dépôt des déclarations des intérêts pécuniers des membres du conseil. Il s'agit d'une déclaration des intérêts pécuniers que chaque membre du conseil doit déposer pour chaque année civile. Donc, c'est un document qui est obligatoire que nous devons transmettre au même rôle. Excellent. Quelqu'un a fait une proposition proposée par M. Acquandien pour le dépôt. Donc, ça fait le tour. On arrive donc à la période de questions au public en point 13. Donc, d'une durée maximale de 30 minutes, chaque intervenant doit s'identifier. Puis, le droit de parole, là, on demande autour de 5 minutes, là. Mais, en tout cas, on va prendre le temps d'écouter les questions et les commentaires s'il y a lieu. Bonsoir. Laurent Gineau, secteur péninsule, Fairwell Coeur, en fait. Écoutez, j'ai plusieurs points. Je vais tout d'abord vous dire que j'ai pris une initiative personnelle cette semaine. En allant à Rimouski, il y avait une réunion privée, si on pourrait dire, avec le ministre Arcand, concernant la politique du gouvernement du Québec de 2013 à 2020 concernant les gaz à effet de serre. C'était organisé par le CRE, les conseils régionaux d'environnement, et ainsi que l'Organisation contre la lutte à la pollution atmosphérique. Alors, on avait eu une invitation, parce que je représente aussi un comité citoyen qui s'appelle, évidemment, Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. Et à ce moment-là, j'ai communiqué avec la Ville pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait, parce que, je veux dire, on aurait pu diviser les frais de transport. Mais surtout, le fait que je voulais qu'on apporte… Je pensais que c'était important, moi, de sensibiliser le ministre à la situation que l'on vit par rapport, par exemple, au train. Alors, j'en ai profité, j'ai pris l'initiative, sans vous consulter vraiment, pour avancer, le sensibiliser au fait que, écoutez, si vous voulez réduire les gaz à effet de serre, je veux dire, au lieu de frapper sous la tête du petit citoyen qui a une bagnole de huit ans et plus, c'est correct, on est prêt à faire notre part, mais on pourrait-tu travailler sur des dossiers un peu plus importants, style le transport par camionnage, par exemple, qui est absolument incroyable, et pourquoi ne pas revaloriser le transport par train? D'autant plus qu'on sait très bien qu'à cette période-ci, d'ici quelques semaines à peine, on risque vraiment de perdre notre train en Gaspésie. Et je vous dirais d'ailleurs, suite à ça, c'est un petit fait cocasse, comme ça, quelqu'un vient me visiter samedi prochain, et déjà, via rail, ont enlevé le train chaleur, et la personne doit prendre le train d'Halifax, et ils vont descendre à Campbellton pour prendre l'autobus. Alors, l'autobus, je trouve ça cocasse quand même, c'est que déjà, le train chaleur n'est plus là, c'est sûrement temporaire, on va dire. Mais bref, en tout cas, je voulais sensibiliser le ministre Sarkand là-dessus, et aussi, en disant qu'on peut favoriser des nouvelles énergies, comme par exemple, M. le maire, je vous en ai déjà parlé, et je pense que je vais faire qu'on revienne là-dessus, de développer, d'aller chercher la valeur des énergies qu'on caspille dans nos déportoirs respectifs. Alors, le ministre Sarkand, il m'a dit, bien évidemment, qu'il y a des gros projets, des méga-projets, encore une fois, près des grands centres urbains, mais je veux dire, il y a moyen de faire peut-être des plus petits projets qui seraient dans les régions au lieu, parce que là, il me parlait de transporter les déchets vers les grands centres, alors c'est encore un petit peu illogique. Bon, bref, c'était surtout pour vous mettre au fait de ça, et bien entendu, j'en ai profité pour y parler aussi, que ce serait temps, que ce serait temps qu'on modifie la loi des mines qui gère les hydrocarbures, alors une loi de 1880 qui gère, imaginez-vous, la fracturation hydraulique qui n'existait même pas à l'époque. Absolument un non-sens. Donc, c'était juste un petit aparté que je voulais faire. Maintenant, dans les points les plus importants, excusez, j'ai oublié de quelque chose. Ce soir, on nous avait dit, depuis un mois, on a fait une demande à la Ville de Gaspé en tant qu'organisme, maintenant, reconnu comme un OSBL, pour être sur la liste des, en fait, pour avoir les petits services que vous donnez, comme des photocopies, etc. Et on nous avait dit que ça passera au conseil ce soir, et là, je n'ai pas entendu ça dans vos débats. Non, vous n'avez pas été apporté au conseil, c'est juste ça. La prochaine séance, sûrement, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de préparer le dossier. D'accord, c'est juste pour dire qu'évidemment, on a vraiment zéro sous, et on a besoin d'envoyer, de faire des trucs, et dans le moment où on le fait, sur notre bras. On va faire le suivi, là, avec le service, le loisir et culture, là. Ça va aussi rendu. Pas de problème. En tout cas, je veux vous dire, le prochain point de vue, évidemment, celui-là, je suis un petit peu plus montré, voire même, je dirais, rien d'igné, que ça serait un bon terme, même si c'était à la mode, dans le sens que, moi, cette semaine, il y a une autre nouvelle, qui nous a tapé un peu dans le journal, par rapport au ministre Bauduc, qui a déclaré, alors, écoutez, j'ai ton temps pour ma chasse encore une fois, en suggérant au Gaspésien de trouver des emplois par le biais du Plan Nord. Alors, écoutez, ça, c'est un ministre qui nous représente. On essaie de développer notre région, puis lui, il veut la vider, notre région. Alors, moi, personnellement, je trouve ça, je suis scandalisé de ça. Je comprends que, j'aurais aimé que vous dénonciez aussi ce fait-là, malgré que, je comprends que, là, vous attendez une subvention, vous réparez l'hôpital, c'est touché un peu, comme on dit, mais, quand même, ce n'est pas une raison, M. le maire, de se faire traiter de la sorte. Parce qu'en faisant ça, là, je veux dire, la banque aussi, le domaine d'oeuvre local va s'expatrier. Puis, pensez-vous que c'est un projet, supposément, pour 20 ans, cette histoire-là? En passant, c'est un non-sens, mais bref, en tout cas. Si je peux, quand même, vous réconforter, là, ces propos-là ont été dits dans la MRC Rocher-Percé, puis il y a de mes collègues, là, qui ont interpellé directement le ministre, là, je veux dire, live, là, par rapport à cette expression, cette affirmation que le ministre a dit. Donc, ça a été, là, il a été interpellé par mes collègues de Rocher-Percé, où il a fait la déclaration, là. D'accord. Ça me rassure un petit peu. Je veux dire, c'est du travail, on parlait de l'autre, à un des conseils précédents, vous avez parlé vraiment qu'il était temps que les régions se développent et qu'on ait les outils pour le faire, autrement dit, décentraliser, que Québec décentralise avec aussi les pouvoirs monétaires. Bien, je veux dire, là, ça s'en va complètement à l'encontre, tu sais. Tout à fait. D'accord. Bien, mon dernier point sera, évidemment, ça, c'est le gâteau, je veux dire, c'est le dessert, évidemment. C'est la nouvelle, c'est le communiqué de presse qu'on a eu aujourd'hui concernant Pétrolia. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais en tout cas, ça a sorti… Non, en tout cas, je ne l'ai pas pris connaissance. Ça a sorti cet après-midi et qui dit que Pétrolia a incorporé l'augmentation de la production du puerlement numéro un. Et écoutez, ça, je suis vraiment très, très inquiet de ça, puis je vais vous donner juste quelques détails, là, rapidement. Mais, bien, en fait, c'est ça, c'est que Pétrolia déclare qu'elle est heureuse de confirmer qu'elle a complété avec succès l'essai d'injectivité réalisé sur le puits Alderman numéro un. Ce test qui visait à mesurer les propriétés mécaniques de la roche, bon, a également permis d'accroître la production du puits de 10 à 40 barils par jour. Bon, là, après ça, j'ai des histoires qui sont un petit peu techniques, on ne comprend pas grand-chose, mais tout ça pour vous dire qu'il ne faudrait pas oublier que l'injectivité, là, ça, c'est la fracturation préalable qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est la phase préparatoire à la vraie fracturation. Et une description de l'injectivité, j'ai travaillé pas mal cet après-midi, là, pour vous trouver quelque chose, là. Mais, en fait, c'est que nous disions par test d'injectivité l'injection de fluides en régime de fracturation préliminaire au traitement de fracturation hydraulique proprement dit. Donc, c'est vraiment une approche, c'est la phase, c'est le test, on pourrait dire, comme en laboratoire, que M. Proulx a dit, là, que c'était comme un test en laboratoire, mais, en fait, le laboratoire, il est vraiment sur le terrain, on s'entend. Et, bien, tout ça, ça, c'est une bonne nouvelle pour le rendement. Alors, si on se reporte à un article du 24 septembre 2011, alors que le pétrolier annonçait qu'il y avait le troisième puits à Aldiman, que c'était un puits aussi à l'horizontale, puis on s'entend que, dans le milieu, on s'entend que lorsqu'on fure à l'horizontale, bien, on se prépare pas mal aussi à la fracturation, tu sais, parce que ça va couler un peu plus. Mais, ce qui est intéressant dans l'article du 24 du 9, c'est que M. le Président de Pétrolier déclarait que les tests d'injectivité, c'est-à-dire un essai de fracturation à petite échelle, donc, l'injectivité, c'est de la fracturation, on s'entend, il le déclare lui-même ici. On voulait savoir si la roche casse ou casse pas, mais ce qui est important, c'est ceci. Aldiman numéro 1 sera fracturé sur une épaisseur de quelques mètres à 950 mètres de profondeur. À Terre-Pointe, le test sera réalisé à 2000 mètres de profondeur. Si Aldiman numéro 3 ne produit pas suffisamment par ses fractures naturelles et que les tests d'injectivité sont concluants, donc, ça c'est au mois de septembre, aujourd'hui, ils sont concluants les tests d'injectivité, le récent de la phrase dit « Petrolier projette d'effectuer une véritable fracturation ». Voyez-vous? Donc, là, dans la logique de la patente, nous autres, ça fait longtemps qu'on dit puis, bien, c'est ça qui s'en vient quand même. Peut-être qu'il n'y a pas de permis de fracturation qui a été mis encore vis-à-vis de l'étude environnementale stratégique, mais je veux dire, l'étude environnementale stratégique ne touche pas l'injectivité, justement, ni le pétrole conventionnel, comme par hasard. Ce que vous venez de nous dire ce soir, c'est que, disons, les actions préalables à une réelle fracturation ont été réalisées et sont concluantes. Oui, sont concluantes. Et sont concluantes positivement dans le sens, pour la compagnie qui vous dit, bien, là, regarde, la preuve, je multiplie par quatre mon rendement. Donc, c'est quoi la prochaine phase? C'est la fracturation. Je voulais juste vous avertir que ça s'en vient plus vite qu'on pense, finalement. Puis, bien, nous, on continue à vous appuyer aussi dans la démarche que vous avez dit que vous n'en vouliez pas de fracturation sur le territoire de la Gaspé. C'est la position du conseil. Qui s'appelle fracturation au moins d'injectivité, on s'en fout, là, on s'entend. Et que nous, bien, il faut qu'on va continuer la lutte à ce niveau-là, avec le très, très peu de moyens qu'on a, mais je vous dis qu'on est là. Bien, merci beaucoup pour l'information qui est pertinente dans notre dossier. Merci beaucoup. Merci, M. Genoux. Oui, d'autres questions? Commentaires? Je ne suis pas très grande. Dans les petits pots, on trouve le meilleur zongan. Oui, ça va, merci. Bonsoir, Angèle Bélanger. Bonsoir, Mme Bélanger. Je fais partie du comité Ensemble pour le développement durable du Grand Gaspé. Oui. Alors, avec ce que Laurent vient de nous dire, là, on voit l'urgence de l'avoir le fameux moratoire sur la fracturation. Tout à l'heure, M. le maire, vous avez réitéré, avec votre conseil, votre opposition à la fracturation. Tout à fait. Alors, une façon de s'opposer, je vous passe un petit message, c'est qu'actuellement, notre regroupement a mis en ligne à l'Assemblée nationale une pétition pour une demande de moratoire sur la fracturation. Alors, ce serait vraiment important que le plus de monde possible puisse la signer. Je pense qu'actuellement, on est rendu à 3 000, aux alentours de 3 000 en ligne, mais on avait déjà près d'un 1 000 signatures papier. On peut dire qu'on a déjà à peu près 4 000 signatures. On pourrait en avoir plus. On peut signer jusqu'à la mi-avril. C'est ça. Alors, l'important, là, puis c'est tous les citoyens qui nous écoutent aussi dans les maisons, vous pouvez aller sur Internet, l'Assemblée nationale, puis c'est la demande de moratoire sur la fracturation. Puis ça, on peut passer le message dans notre réseau, dans chacun de notre réseau. Moi, je crois qu'actuellement, comme citoyen, c'est ce geste-là qu'on peut poser. Alors, je vous remercie. Merci, Mme Bélanger. Merci beaucoup pour l'information. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou questions du public? Ça fait le tour pour ce soir. Écoutez, merci beaucoup de vous être déplacés pour la rencontre. Merci aux gens à la maison. À ce moment-là, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé à M. Espirault. Merci pour tout le monde. Merci. Merci.